Bonjour et bienvenue dans votre émission On Vous Écoute. Ils sont finalistes d'Incroyables Talents au Liban, ça s'appelle Arabs Got Talent. Ils participeront dans quelques semaines à notre émission de L'Ombre à la Lumière. J'accueille aujourd'hui Aziz de la compagnie Black & White qui va nous parler de cette aventure extraordinaire qui leur arrive. Aziz, on vous écoute maintenant. Aziz, bonjour, vous allez bien ? Bonjour, ça va et vous, merci ? Ça va très bien. Alors parlez-nous de votre association Black & White, depuis quand elle existe-t-elle ? Alors l'association Black & White existe depuis 1999. C'est une association culturelle de danse, cultures urbaines, mais notamment aussi la musique, ainsi que le graphe. Mais la majeure partie de nos activités, c'est la danse. Alors la danse, la danse urbaine, donc du hip-hop, c'est ça ? Alors danse hip-hop, mais pas que. Nous sommes ouverts à tout style de danse, notamment la danse contemporaine, le jazz, la danse classique. Parfois on mélange aussi claquettes, danse africaine, en fonction des sujets abordés dans nos spectacles. Vous accueillez donc des filles, des garçons ? Oui, c'est très mixte, filles-garçons, de tout âge, de toute origine sociale. C'est vrai que le hip-hop s'est démocratisé par rapport au début où nous avions commencé. Donc là, c'est vrai que c'est très très mixte, dans tous les sens. Vous recrutez là, en ce moment encore ? Vous êtes la bienvenue, oui, on recrute toujours. Moi, je crois que j'ai passé l'âge, je peux faire ça en soirée. Il n'y a pas l'âge pour le hip-hop. Mais pour passer dans un grave talent, quoi que. Quoi que. Alors, maintenant, en parlant de cette aventure au Liban, comment vous est venue l'idée de participer à cette émission ? Pourquoi pas avoir choisi un grave talent en France et être parti au Liban ? Alors, à la base, nous nous sommes inscrits pour un grave talent en France. Mais le Liban nous ont contactés en fonction de... Ils ont suivi un peu ce que nous faisions sur les réseaux sociaux. Et notamment, cette année, avec le groupe Débrouillard, nous avons gagné pas mal de concours, régionaux et nationaux. Et ce qui a fait un petit peu le buzz un peu sur Internet. Nous sommes suivis par pas mal de monde. Et donc, les concours étaient très très renommés. Donc, le Dancing Harmony, notamment dans le nord de la France, un concours en Belgique également. Et du coup, ils nous ont contactés directement. Mais ne sachant pas que nous étions déjà... Nous avons déjà postulé pour la France, sachant que c'est la même société qui gère. Donc, du coup, la France avait commencé à valider. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'on avait déjà eu une option au Liban. Donc, du coup, ils nous ont expliqué qu'en fait, on ne pouvait pas faire les deux. C'était les mêmes périodes de tournage. D'accord. Et qui nous invitait à revenir l'année prochaine en France. D'accord. Donc, l'année prochaine, on sait que vous irez en France. Déjà, on espère que vous gagnez la finale cette année. Parce que là, il faut bien expliquer que vous êtes en finale. Là, nous sommes en finale. Nous avons passé les auditions. Il y avait pas mal de groupes. Et surtout, les groupes, c'est international. Donc, du coup, les gens viennent de tous les pays. Ils en ont gardé 40. Alors, sur 40, nous sommes partis des 40. Donc, du coup, nous étions en 3 de France. Et là, la demi-finale, c'était très, très dur. Le niveau était élevé. Notamment face aux Colombiens, l'Espagne. Et là, la finale, on attend encore les autres finalistes. Mais l'objectif, c'est d'aller quand même gagner. Bah oui, forcément. Donc, on représente à travers tout ça le bassin minier, Lens, Liévin. Et on représente tout le travail que nous avons effectué depuis tant d'années. Surtout pour les jeunes qui, eux, vraiment, est une expérience formidable pour eux. Alors, ce sont deux jeunes français qui participent à cette émission. Alors, du coup, comment vous faites pour vous faire comprendre au Liban ? Vous avez quelqu'un qui parle arabe ? Oui, alors, au Liban, historiquement, ils parlent tous français, là-bas. Ah oui ? Donc, ils parlent français. C'est pratique. Oui, c'est très pratique. Et du coup, on n'a pas du mal à se faire comprendre. Personnellement, moi, je parle arabe aussi. Donc, je suis d'origine marocaine. Donc, j'ai quand même gardé cette culture aussi. Et du coup, ça va dans les deux sens. On peut s'arranger lorsque les personnes ne parlent pas français. Je suis une interprète pour tout le groupe. Financièrement, comment vous faites pour amener tous ces gamins, là-bas, au Liban ? Alors, honnêtement, c'est grâce au concours gagné. En auto-financement, nous sommes auto-débrouillés, entre parenthèses. Là, après la demi-finale, nous avons le département du Pas-de-Calais qui va peut-être nous soutenir financièrement pour la suite, parce que c'est vrai que ça coûte un peu. C'est vrai que la production prend en charge les vols et l'hébergement. Mais nous, nous avons en charge tout ce qui est costumes, musique, mise en scène, décors, et les petits transports aller-retours Paris, parking, etc. Donc, ce qui est, c'est des faux frais, mais qui, à la longue, s'accumulent et ça devient un très gros budget. Comment réagissent les jeunes ? Alors, les jeunes sont, alors c'est très compliqué, parce qu'on a une équipe de beaucoup de jeunes. Alors, pour faire le tri, c'était très compliqué, pour savoir qui partait, qui partait pas. La plupart sont en période de Bac, précisément. Donc, la plupart ne partent pas juste pour ces raisons de Bac et certains travaillent aussi. Donc, ça s'est fait naturellement, en fait, avec les jeunes qui restaient, qui étaient potentiellement aptes à partir, parce qu'on a beaucoup de jeunes, mais ils ne sont pas à le niveau technique non plus. Ça travaille, donc pour eux, ça sera l'année prochaine, peut-être. Si vous gagnez, c'est quoi ? C'est une somme ? Alors, il y a une somme d'argent, oui, et une voiture. Donc, si on gagne, on se prêtera la voiture. Là, ça va falloir la couper, la voiture. L'objectif, c'est vraiment de gagner, parce que c'est vraiment, ça nous donne une visibilité internationale. Déjà, la demi-finale, ça nous a donné une grosse opportunité, notamment quelques contrats à Dubaï, peut-être en Angleterre aussi, en Espagne et au Maroc. Donc, déjà, ça va arriver, parce qu'apparemment, ils ne nous ont pas tout donné, parce qu'on se concentre sur la finale. Donc, du coup, pour l'équipe, c'est très bien, c'est une belle visibilité. Ça récompense leur travail aussi. Alors, la finale, c'est le 27 avril ? C'est ça. Donc, c'est là, dans quelques heures, on va dire, parce que normalement, ça passe très vite. Vous prenez l'avion et vous partez pour le Liban. Vous êtes confiant ? Alors, moi, personnellement, oui, je suis confiant. Après, il faut être réaliste aussi, techniquement, nous n'avons pas les moyens de mettre en place ce que moi, en tant que chorégraphe, j'aimerais mettre en place. Financièrement, nous avons aussi bloqué par rapport à ça, notamment un montage vidéo sur fond vert. Et là, du coup, ça demande des moyens, ça demande de payer des personnes pour qui c'est le métier. Alors, moi, j'ai bidouillé sur la demi-finale une petite vidéo avec quelques conseils d'amis. Mais c'est vrai que si on veut vraiment arriver en finale, là, on est vraiment sur un gros niveau. Là, on est en train d'être en contact avec la Belgique pour nous soutenir. Alors, justement, si les collectivités ou alors des personnes veulent vous soutenir, comment on peut faire ? On vous retrouve sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Internet ? Oui, sur Facebook, Instagram, sur tous les réseaux sociaux. L'adresse est disponible sur Lens. Je laisserai mes coordonnées s'ils veulent bien nous aider. D'ailleurs, nous sommes à la recherche de sponsors. Ça pourrait être une opportunité aussi. Et une cagnotte peut-être Litchi qui est lancée ou une chose comme ça ? On n'y a pas pensé. C'est vrai que j'étais plus dans la conception de la création chorégraphique, du spectacle. Et du coup, j'ai la tête que dans ça, parce que je compose aussi la musique du spectacle. D'accord. J'ai fait la vidéo et la chorégraphie. Donc, du coup, c'est très compliqué pour moi de me donner à 100% sur tout ce qui recherche de budget. On a une équipe, mais c'est vrai que c'était très urgent. Là, on vient à peine de revenir du Liban. Entre-temps, nous avons été contactés par la production de Najwa Karam, qui est dans le jury. Elle a absolument voulu qu'on soit dans le clip, donc on sera dans le prochain clip. Donc là, on repart le lundi et le mardi, deux jours au Liban. On revient et après, on repart le vendredi pour la finale. Ah, d'accord. Ce qui fait que c'est très, très… C'est vraiment une belle aventure. C'est une très belle aventure, oui. Et pour les jeunes, pour ceux qui sont derrière aussi, parce que du coup, ils ont une fierté. On représente le bassaminier, on représente l'Anse Liévin. Et du coup, il y a une fierté des parents aussi. On reçoit beaucoup de messages, de support, de soutien sur Facebook. Et d'ailleurs, je les remercie. C'est très agréable de voir que… En fait, souvent, on met le point sur la jeunesse, le côté défaillant, le côté les jeunes ne veulent pas faire grand-chose. Et on met rarement le point sur… Nous avons beaucoup de jeunes qui sont vraiment investis sur le travail. Parce que le hip-hop, c'est vraiment une danse très physique. Et c'est un travail sur le mental aussi. Donc du coup, c'est très compliqué de… C'est à l'année, quoi. Ce n'est pas juste un ou deux cours. C'est vraiment à l'année, c'est un suivi. Et du coup, ça forge aussi le caractère. Le voyage aussi, d'ailleurs, force le caractère. Forge, pardon. Et du coup, on a fait aussi un voyage il y a deux ans aux États-Unis, à Los Angeles. Et ils ont pu découvrir vraiment le travail intensif de la danse. Et là, c'est un autre monde encore. Et du coup, c'est bien parce que c'est un suivi au niveau des jeunes. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Je pense que vous allez gagner. Moi, je sens que vous allez gagner. En tout cas, on vous attend aussi le 21 juin dans notre émission de l'Ombre à la lumière. Pour voir ce que vous faites. Et puis, merci d'avoir été avec nous. Bonne chance aux jeunes. Et puis, à bientôt dans notre émission. On vous écoute. Merci à Télégo de nous avoir invité. C'est très gentil. Merci. Merci.